Bonsoir à tous, j'espère que vous et vos proches vous portez bien dans cette période bien spéciale et que vous prenez les precautions nécessaires pour protéger la Tunisie contre le virus Covid-19. Appliquez la formule « Sheddar Karhamaldiq ». On propose un exercice sur les similitudes. L'énoncé de l'exercice, on donne dans le plan orienté P un rectangle ABCD, tel que la mesure de l'angle ABAD congrée à pi sur 2 modulo de pi et AB égale 2AD. On désigne par I et J les milieux respectifs des segments AB et CD. La première question, soit F la similité directe qu'on voit D en C et I en J. Petit a, déterminer le rapport et l'angle de F. Petit b, montrer que F de C est égal à I. Petit c, construire les points E égale F de A et F égale F de B. Petit d, prouver que F est le milieu du segment DI. La deuxième question, soit Omega le centre de F. Petit a, montrer qu'Omega appartient au cercle de diamètre DI. Petit b, on déduire que Omega est le point d'intersection de deux droites AC et UI. Troisièmement, soit G égale SJ rend F où SJ est la symétrie centrale de centre J. Petit a, déterminer la nature et les éléments caractéristiques de G. Petit b, soit M en point de P distincte de D et soit N égale G de M. Montrer que le triangle DMN est rectangle is celle de sens direct. Petit c, on déduire une construction du point M' F de M. Effectuer cette construction en prenant le point L égale SJ de I. Quatrièmement, soit S' la similitude indirecte que envoie F en L et E en I. Et soit R égale S' en G rend SAI. Petit a, déterminer les éléments caractéristiques de G. Esprit, petit b, déterminer les points R de A et R de I. Puis, caractériser la transformation R. Alors, on va passer à la correction. Il s'agit d'un rectangle ABCD direct. tel qu'AB égale 2AD, l'angle AB et AD, puis sur 2. I étant le milieu de AB, G le milieu de DC. Première question. Alors, on va déterminer le rapport de F. On a F de D égale à C et F de I égale à G. Donc, soit K le rapport de F, on sait que le rapport est égal à la distance entre les deux images, c'est la distance entre les deux antécédents. Donc, A est égale à C et J sur D I. Puisque G est le milieu de DC, on peut remplacer C et J par J D. Donc, on aura D et J sur D I. Le triangle et rectangle est le seul J D I. Donc, cosine pi sur 4 est égale à la résine de 2 sur 2. Soit theta l'angle de F. L'angle, c'est la mesure du vecteur antécédent et le vecteur image. Donc, on aura D I, C J. D I, C J, modulo de pi. Cela signifie que theta congrès D I, J D, puisque le vecteur C J égale à J D, modulo de pi. Alors, theta congrès pi plus D I, D J, puisqu'on a remplacé le vecteur J D par le vecteur D J. On ajoute pi. Une mesure de l'angle D I, D J, pi sur 4. Donc, on aura theta congrès pi plus pi sur 4, c'est-à-dire 5 pi sur 4. 5 pi sur 4 congrès à moins 3 pi sur 4 modulo de pi. Donc, on aura F. C'est une similitude directe de rapport racine de 2 sur 2 et d'angle moins 3 pi sur 4. Petit B. On va montrer que F de C est égal à I. On a deux méthodes. On a le triangle ici. D est un rectangle et seul en I. Car l'angle D I, D C, pi sur 4 et C D C, pi sur 4. Donc, cet angle pi sur 4 et cet angle pi sur 4. Donc, l'angle I C, I D sera à une mesure pi sur 2. Donc, on aura I C égale à la résine de 2 sur 2 D C. D C, C, I moins 3 pi sur 4 modulo de pi. F de D égale à C. Donc, F de C sera I. Ça, c'est la première méthode. Deuxième méthode. On peut utiliser l'image des triangles. On sait que le triangle D I C est rectangle et seul en I. Donc, son image par F et le triangle C J F de C est rectangle et seul direct en J. Puisque la similitude directe conserve l'orientation du plan. Et on a le triangle C J I est rectangle et seul direct en J. Donc, F de C sera I. Petit C. Alors, on a F de A égale à E. F de I égale à J. F de D égale à C. Le triangle A et D est rectangle et seul en I. Donc, son image, puisqu'on a dit que la similitude directe conserve l'orientation, le triangle E J C est rectangle et seul en E. Donc, E est l'intersection de la médiatrice du segment C J et l'arc orienté C J du sel du diamètre C J. Donc, on trace la médiatrice du segment C J. L'arc orienté C J du sel du diamètre J. On aura le point E. Voilà pour le point, la construction du point E. Et le point F ? Alors, le point F, c'est la symétrie. Le point F, c'est la symétrie de E par rapport à J. Les milieux. Conservation des milieux. Alors, on va montrer que F est le milieu de DI. Petit D. On a J égale D étoile C qui est égale E étoile F. Alors, le vecteur EC égale DF. D'autre part, le triangle ABC est rectangle. Donc, le sonival E, F, IC est rectangle. Le diamètre rectangle, c'est un rectangle direct. Alors, le vecteur EC égale FI. EC égale DF et EC égale FI. Cela signifie que DF égale FI. DF égale FI. Par suite, F sera le milieu de DI. La question de petit a. Alors, on va montrer qu'Omega appartient au cercle DI. On a deux méthodes. La première méthode. On a F de D égale C. Donc, l'univision de l'angle Omega D, Omega C, congruent moins 3 pi sur 4 modulo de Pi. De même, on a F de C égale E. Donc, l'angle Omega C, Omega I, moins 3 pi sur 4 modulo de Pi. L'univision de l'angle Omega I, Omega D, Omega I. On intercale Omega C, congruent Omega D, Omega C, plus Omega C, Omega I modulo de Pi. Donc, en remplaçant l'univision de l'angle Omega D, Omega C, par moins 3 pi sur 4. De même, l'univision de l'angle Omega C, Omega I, moins 3 pi sur 4. La somme nous donne moins 3 pi sur 2, congruent à pi sur 2 modulo de Pi. L'angle Omega D, Omega I, congruent à pi sur 2 modulo de Pi. Donc, cela signifie qu'Omega est un pont du cercle de diamètre DI. Ça, c'est la première méthode. On peut le faire par une autre méthode, deuxième méthode, par la composée d'une similitude. On sait que la composée d'une similitude directe de rapport K d'angle θ, f rond f, c'est une similitude de rapport K au carré d'angle 2 θ. Donc, f rond f est une similitude directe d'angle 2 fois moins 3 pi sur 4 pi sur 2. Donc, on a f rond f de 2 égale à i, donc l'angle Omega D, Omega I, plus sur 2. Et par suite, Omega appartient au cercle de diamètre DI. On a maintenant Omega J, Omega congruent à pi sur 2 modulo de Pi car, Omega D, Omega I congruent Omega D, Omega I, modulo de Pi qui est pi sur 2. D'autre part, on a f rond f de C égale à j, donc Omega C, Omega J pi sur 2 modulo de Pi. Donc, on aura Omega C, Omega I, plus Omega I, Omega pi, c'est-à-dire que l'Omega appartient à la droite à C. Pour montrer qu'Omega appartient à la droite UE, on a Omega appartient à C, donc l'image d'Omega appartient à l'image de la droite à C. L'image de la droite à C, c'est la droite UI. L'image d'Omega, c'est lui-même, donc Omega appartient à la droite UI. Et par suite, on aura Omega à l'intersection de deux droites AC et UI. La troisième question, on va déterminer la nature et les éléments caractéristiques de G. G est la composée d'un déplacement, la symétrie axiale. La symétrie centrale, c'est une similitude directe de rapport à SG, donc sans rapport chez A. Et d'une similitude directe qui est F, donc G est la composée d'une similitude directe et d'une similitude directe de rapport de produits, racine de 2 sur 2 fois 1 donne racine de 2, et donc la somme des angles. Donc, theta prime congrès à moins 3pi sur 4 plus pi, c'est-à-dire que theta prime congrès à pi sur 4 modulo 2pi. De plus, on peut remarquer que G de D est égal à SG rond F de D est égal à SG de C qui est égal à D. Donc, G est une similitude directe de rapport racine de 2 sur 2 et différente à 1, qui fixe le point D, alors D sur son centre. Donc, G est une similitude directe de centre D, de rapport racine de 2 sur 2 et d'angle pi sur 4. Deuxièmement, on va montrer que G est une similitude directe de centre D, de rapport racine de 2 sur 2 et d'angle pi sur 4. Deuxièmement, petit b, on va montrer que le triangle D, M, N est rectangle isolé en N. On a G de M égale à N. Cela signifie D, N égale à racine de 2, D, M et l'angle D, M, D, M, pi sur 4, la définition de la similitude directe. D'après la formule d'Hilkech, dans le triangle D, M, N, on a M, N au carré égale D, M au carré, plus D, N au carré, moins 2, D, M, D, M, cos, pi sur 4. En remplaçant D, N au carré par sa valeur, donc on aura N, demi, D, M au carré. En remplaçant D, M par racine de 2, D, M ici, donc on aura M, N au carré, est égal à N, demi, D, M au carré. Donc, M, N égale à racine de 2 sur 2, D, M qui est égal à D, M. Donc, on a trouvé que le triangle est isociel. D'plus, on a l'angle D, M, D, M, pi sur 4. Donc, cela signifie que le triangle D, M, N est rectangle isociel directe en N. Petit C. Alors, on a G égale à S, J, rang F. On décompose par S, J, juste à gauche de 2 côtés. On aura F égale à S, J, rang G. Donc, soit M en point de plan, avec M différente à D. On pose N égale à G, D, M. Alors, le triangle D, M, N est rectangle isociel en N, d'après P, T, B. Donc, on construit le point N, puis on a M', c'est le symétrique du point M par rapport à G. D'où la construction de M'. Alors, pour construire le point L, l'image de L qui est égale à S, J de I, on pose K, G de I, le triangle D, L, K, est rectangle isociel en K. Voilà, voyons sur la figure. Le triangle D, L, K, c'est un triangle rectangle isociel directe en K. Ensuite, on fait la symétrie du point K par rapport à J. On trouve B, donc F de L égale à B. Quatrièmement, S' est une similitude indirecte qui transforme F en L et E en I. Alors, on va chercher les éléments caractéristiques de S'. Pour cela, soit K' le rapport de S'. K' est égale à la distance entre le deuxième axe et la distance entre deux antécédents. Il est égale à L sur EF, il est égale à 2 IG sur 2 IF, égale à S2. On a J, le milieu de F. On sait que la similitude conserve le milieu, donc S' de J égale à S' de E. Le milieu de S' de E, S' de F. Ça signifie S' de J égale à L étoile IG égale à J. Donc, S' est une similitude indirecte de rapport à la saine de deux différentes 1 qui fixe le point J, donc J, c'est son centre. Et l'axe porte la bisectrice de l'angle JF, JL. Petit B. Alors, on considère l'application R qui est égale à S' de J rends SAI. On va déterminer l'image de A et l'image de I par R. S' de J rends SAI de A, S' de A égale à A. Donc, on aura S' de J de A. J de A est égale à S' de F. On utilise que J est égale à S' de J rends F. Donc, il est facilement de trouver que l'image de A est égale à R par J. et S' de F égale à L. R de I est égale à S' de J rends SAI de I. SAI de I, c'est le I lui-même. S' de J est égale à J. On utilise aussi que J égale à S' de J rends F. S' de J égale à I. J. D'où on a R. S' c'est une similitude indirecte. G c'est une similitude directe. SAI c'est un antidéplacement. L'antidéplacement aussi c'est une similitude indirecte de rapport 1. et la composée d'une similitude directe qui est G et d'une similitude indirecte de rapport. Donc, c'est une similitude directe de rapport produit des rapports ration de 2 fois ration de 2 fois 1 est égale à 1. Donc, R est un déplacement d'ongle alpha. Alpha, c'est l'ongle de mesure AI, LI, modulo de pi. Donc, alpha congruent mon pi sur 2 modulo de pi. Et puisque mon pi sur 2 est différent à 0 modulo de pi, alors R est une rotation d'ongle mon pi sur 2. De centre oméga, l'intersection des médiatrices de segment AL et IJ. Autre méthode, soit oméga, donc B, le milieu de BJ, on peut remarquer facilement que le triangle oméga IJ est rectangle du ciel indirect en oméga, signifie oméga I égale oméga J, et l'angle oméga I, oméga J a pour mesure mon pi sur 2. Donc, oméga, c'est le centre de R. Merci et au revoir.